Le Mali accuse la France, à travers son ministre d'affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de multiples violations de son territoire, de son espace aérien. À travers les Nations Unies, le Conseil de sécurité, le Mali a présenté une lettre bien détaillée, bien décortiquée, sur les violations de la France sur son territoire. Violation, pas seulement, mais aussi communication et soutien aux forces armées, c'est-à-dire soutien aux terroristes, armement des terroristes sur le territoire malien. C'est bouleversant, c'est choquant, c'est lourd comme accusation. Le Mali, à travers son ministre d'affaires étrangères, Abdoulaye Diop, un homme très intelligent, accuse la France à travers un document bien annexé, un document bien archivé sur les multiples violations de la France sur l'espace aérien malien et aussi sur son soutien aux terroristes qui sèment la terreur sur le territoire malien. C'est une lettre qui n'a pas très bien été accueillie. Clairement, une première, je crois, pour qu'un pays africain, partant d'un pays africain, accusant un pays européen, une grande puissance, entre parenthèses, à travers le Conseil de sécurité. Mais je pense qu'il est très important, à un certain moment donné, de savoir exprimer son désarroi, même si c'est face à une forte prison. Le Mali accuse la France. France est en train de violer le territoire, violer l'intégrité de l'espace aérien du malien, à travers des drones, des avions, et aussi en donnant des éléments nécessaires, c'est-à-dire la communication aussi des armes aux terroristes, qui sèment la terreur au Mali aujourd'hui. Communication détaillée. Et avec cette accusation, le Mali a annexé un dossier bien précis, un dossier propre, détaillant précisement à quel endroit la violation a eu, le numéro de matriculation des avions ou des aéronefs qui ont parcouru le ciel malien, sans autorisation, à quelle instance, quelle situation géographique ça s'est passé. Donc, un document clair, détaillé, archivé, énuméré, décortiqué, accusant la France de violer l'intégrité du territoire malien, après l'annonce de Barkhane, du territoire malien, excusez-moi. Incroyable, n'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ? On vous accuse ouvertement, la France a attendu pendant plus d'une journée. Ici, en parlant de France, on ne parle pas des Français, on ne parle pas de la population française. Quand on parle de France, ici, généralement, on parle de l'aristocratie, on parle de ceux qui sont au top, parce que ceux qui sont les citoyens de chaque jour ne sont que des gens qui sont probablement esclaves du système, un peu comme nous. Nous cherchons donc tous cette libération. Nous sommes du même côté. En parlant de France, c'est pas vous. En parlant de France, c'est ceux-là qui dirigent, ceux-là qui choisissent, ceux-là qui propérisent. Après cette accusation, le général Bruno Barat, qui est directeur des actions sur place, fait une réaction disant la France est insultée. La France se sent insultée par le Mali disant que le territoire de ce dernier est violé par la France. La France se sent insultée. La France se sent insultée. Le Mali fait une accusation logique, détaillée, décortiquée, archivée. Le chef militaire français, à travers leur disposition, font une réaction émotionnelle. La France est insultée. L'ambassade France au Mali fait une réaction disant la France a sacrifié beaucoup de choses pour le Mali. Beaucoup de Français sont morts pour cette cause, pour cette guerre contre le terrorisme au Mali. Plus de 59, je crois. La France a subi de manière ici et autre des réactions, des répercussions sur place. Je pense qu'en parlant de Bataclan, paix aux âmes de ces personnes qui ont perdu leur vie, parce qu'elle soutenait le combat du Mali. Je répète. Le Mali a fait une accusation logique, détaillée, décortiquée, archivée, parlant de tous les instances où la France, où les militaires français, ont violé le territoire malien avec leurs drones, leurs avions immatriculés, bien détaillés, bien précisés, et aussi en donnant de l'aide de l'armement aux terroristes sur place. Ceux de la France réagissent en disant on se sent insulté. D'ailleurs, dans l'histoire, nos soldats sont morts pour vous. Regardez ici et là. On a subi les conséquences. On se sent insulté de votre accusation. Mes amis, suis-je le seul à le trouver peu cohérent ? Quand quelqu'un vous accuse, mon cher ami, tu es venu chez moi, tu as volé. J'ai une caméra qui t'a vue. C'est toi qui as volé. Tu as mis une chemise rouge ou un polo rouge. C'est toi qui as volé. Comment tu réagis ? Prenons la troisième personne. Vous accusez quelqu'un disant tu es venu chez moi, tu as volé. Ma caméra t'a vue. Tu as porté ses chemises rouges. C'est toi que tu as volé. Il commence à répondre en disant tu ne peux pas me dire comme ça. Dans l'histoire, moi j'ai été donné de l'argent. Dans l'histoire, moi j'ai été aidé. Ton grand frère est tombé dans la rue. C'est moi qui l'ai pris. Est-ce que c'est logique ? Ce n'est pas logique. Ce qui est logique est que tu viennes, tu dises mon cher, montre-moi la caméra. Je suis curieux de voir. Si tu parles de moi, moi j'ai une petite calvizie, mais le monsieur que je vois dans la caméra a des rastas. Ce n'est pas moi. N'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on réagit. Quand c'est logique, quand on sait que c'est normal, c'est cohérent, c'est aussi simple que ça. Tu m'accuses ici et là et partout. Bon, montre-moi les données, comme ça on va décortiquer, on va détailler, on va voir. Mais le monsieur t'amène dans les émotions. Pas seulement l'émotion. Je me sens insulté. Moi je suis venu chez toi. Tu as oublié. Comment je t'ai donné l'argent de transport l'autre jour ? Ça n'a aucun sens. Moi je parle de logique. Toi tu parles d'émotion. Ensuite tu parles de l'histoire. Les violations peuvent être répertoriées, peuvent être checkées, vérifiées. C'est-à-dire, à travers des satellites internationaux qui sont impartiales, impartiaux, on peut vérifier pour voir quel avion a parcouru quel milieu. Quel drone a parcouru quel milieu. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas compliqué, c'est vérifiable. Voilà. On peut vérifier, disons, c'est une accusation grave, n'est-ce pas ? On peut dire, bon, ok, on va faire appel aux institutions nécessaires, ou voilà, aux technologies nécessaires pour vérifier qui a parcouru quoi, quand, et comment on peut vérifier qui en sont les auteurs. C'est venu de quel aéroport ? Décoller depuis quel aéroport ? C'est quelle machine ? Quel avion ? Qui est le propriétaire ? C'est facilement répertoriable. Mais venir et dire, non, voilà, d'ailleurs, c'est insultant, mais les gens sont morts pour toi. Si, il faut parler d'histoire, on repart de l'histoire ici. L'Afrique a sacrifié beaucoup de choses pour la France. Beaucoup de choses pour la France. En 1914, seulement plus de 300 000 militaires africains sont morts pour l'honneur de la France, pour retrouver l'intégrité, pour chasser les Allemands. En 1914, c'est un sacrifice énorme. En 1944, plus de 227, je crois, plus de 227 militaires tirailleurs sénégalais sont morts, à Toulon seulement, essayant de combattre au nom de la France. Ils n'ont jamais été reconnus, ils n'ont jamais eu l'honneur. Les militaires français ont quitté le Mali, partis au Niger, partis au Burkina, au Sénégal. Bon, on ne comprendra déjà pas pourquoi on ne quitte pas carrément pour aller, pourquoi il fallait se positionner, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Mais je pense qu'avec toute logique, toute intelligence possible, avec le peu de cerveau qu'on a, en ce moment-ci, toute communication de la diplomatie française qui ne porte pas sur les accusations elle-même est une communication dilatoire. Toute communication de la diplomatie française qui ne porte pas sur les accusations est une communication qui n'a aucune importance, c'est une communication d'échappement. c'est une façon de s'échapper. C'est-à-dire, quand on vous accuse de A, B, C, D, vous répondez sur A, sur B, sur C, sur D, vous n'allez pas à P, R, Y, non, on vous a accusé A, il faut répondre sur A. Sur A, vous m'avez accusé d'avoir fait ça, 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 mais moi je n'ai pas fait parce que A, A, vous m'avez dit qu'à 15h j'étais là, ce n'était pas moi. À 15h j'étais chez ma tantine, à 15h j'étais chez mon fils, à 15h j'étais là. C'est aussi simple que ce n'est pas une question de dire, voilà, je t'ai aidé dans le passé. Ça, c'est l'émotion. Dire que, voilà, c'est historique, mais si on part sur le plan historique, je pense que l'Europe, en général, a gagné beaucoup plus de l'Afrique que l'Afrique a gagné de l'Europe parce que le capitalisme même aujourd'hui, qui caractérise l'Europe, le finance, l'économie de l'Europe, a été fondé sur la traite d'esclaves. Ce sont les Noirs qui ont bâti, qui ont été le fondement, la fondation même sur laquelle s'est basé ce capitalisme. Ce sont les Noirs qui sont partis ailleurs, travailler les champs, travailler les cotons, travailler les ressources pour construire et bâtir le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Donc, l'Afrique a donné beaucoup plus qu'il en reçoit ou qu'il en recevra, d'ailleurs, je pense, sur ce point-ci. Vous savez, on ne veut pas voir des pays africains accuser l'Europe dans le néant. Nous ne voulons pas voir ça. Alors, pour éviter ça, il faut démentir. Il faut démentir alors de manière propre, disant, vous m'avez accusé d'avoir parcouru votre espace aérien en tel jour, en février 2022, en avril 2022. En février 2022, voilà ce qui s'est passé. Notre équipement était ici, notre équipement était là-bas, nos militaires stratégiques étaient ici. Montrez-nous les données à travers lesquelles vous nous accusez et on va démentir. On n'a pas fait ça. Ce qu'on a fait, c'est quoi ? Comme d'habitude, c'est de nous rétter tout le monde dans l'émotion, c'est de nous rappeler une histoire qu'on connaît très bien, une histoire qu'on peut rappeler aussi d'une autre façon, montrant combien les militaires africains ont combattu pour la France et ont été dégagés pour renforcer les troupes avec les troupes françaises, surtout à Paris, pour montrer que ce sont les blancs qui ont libéré la France et pas les noirs. Et les noirs n'ont joué aucun rôle majeur, chose qui n'est pas la vérité. Le Mali a fait une accusation détaillée, décortiquée, archivée, bien conçue, paramétrée sur chaque instance, chaque moment où son espace aérien a été violé. C'est sur ça qu'il faut reprendre. Le combat que met le Mali actuellement est un combat pas seulement pour le peuple malien. C'est un combat qu'il faut combattre. Pourquoi ? Parce que si le Mali se libère, le reste de l'Afrique s'en suivra. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Le colonialisme ou la colonisation est peut-être finie depuis longtemps. Mais malheureusement, en réalité, elle existe toujours à travers beaucoup de choses, à travers les grandes entreprises, les multinationales. Regardez dans vos pays et vous remarquerez que toutes les grandes entreprises ne vous appartiennent pas. Qui profite de cet argent ? Comment espérez-vous à ce que la population africaine, les jeunes africains, restent vivre dans leur pays et jouir de leur bonheur dans ces conditions-là ? Comment, dans ce cas, peut-on dire « N'allez pas en Europe, restez chez vous » pendant que, sur le plan financier, économique, nous sommes toujours sous le joug du colonialisme ? » Merci.